Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose d'hyper, hyper, hyper important. Aujourd'hui, on va voir ensemble c'est quoi ma formule, on appelle ça un framework en anglais. J'ai beaucoup d'équations, j'ai beaucoup de formules qu'on a priorisées au fil du temps. Vous le savez peut-être pas, mais évidemment, je suis Johan Menard, propriétaire de l'Activé. On est une équipe de professionnels de la santé qui est là pour vous aider à réduire votre gras tenace, pas juste perdre du poids, mais réduire votre gras tenace pour que vous puissiez le perdre pour toujours et réduire vos problèmes de santé. Mon but, c'est que vous éliminiez des médicaments approuvés par votre médecin et ça en quelques mois seulement. Donc avec des stratégies qui sont logiques et approuvées par la santé. C'est ça notre objectif et vous le savez peut-être pas, mais on a bien évidemment différents programmes. On a le programme perte de ventre qui va ultra bien, notamment avec l'escouade actuelle. Ça n'a aucun sens les résultats. Si jamais vous l'avez fait, perte de ventre, écrivez si jamais vous avez adoré ça dans les commentaires. On a le programme Missome Crobiome qui est ultra, probablement notre programme le plus populaire qui est là depuis longtemps, qui est sur 8 semaines. On a notre programme Sprint Mincer également. Et moi-même, j'ai un programme avec, j'ai seulement 5 personnes à chaque mois que je peux accepter maximum pour un total d'environ 20 personnes par année là que je suis. Et c'est très, très, très dispendieux. C'est environ 20 000$ par année. Et avec ces personnes-là, je les coach personnellement en nutrition, en exercice également, en motivation mentale, etc., etc. Et il y a beaucoup de framework, il y a beaucoup d'équations, de formules, de cadres que j'ai créées avec ces personnes-là depuis ce temps-là. Et c'est des formules qui fonctionnent ultra, ultra bien. Et aujourd'hui, je vais vous en donner une formule que vous allez pouvoir appliquer dans votre mode de vie pour savoir par où partir pour perdre du poids et améliorer votre santé. Si vous voulez savoir c'est quoi la clé pour perdre du poids. Donc, si vous voulez perdre du poids, on appelle ça PDP, ou être en santé, voici c'est quoi la clé. Je vais vous la donner dès maintenant. Bien évidemment, ça c'est l'équation. En ce moment, il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler pour les prochains Facebook Live. Mais au moins, vous allez savoir la notion derrière ça, le cadre, la pyramide. Nous, c'est une pyramide. Puis c'est quoi mon équation qui s'appelle l'équation MERCI ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, l'équation MERCI, en fait, c'est un acronyme. Il y a le M ici, il y a le E ici, il y a le R, il y a le C et il y a le I. Pourquoi l'équation MERCI ? C'est parce que votre corps va vous remercier, en fait, pour les efforts que vous faites. Souvent, on s'est rendu compte que, tu sais, les études mentionnent tout le temps que la majorité des personnes, en fait 85% des personnes qui se lancent dans ce processus de santé ou de perte de poids abandonnent au bout de deux mois. Et pour ceux qui persévèrent pendant six mois, 90% des personnes reprennent leur poids. Donc, leur corps ne leur dit pas vraiment merci. En fait, c'est plus, je n'étais tellement pas bien pendant que je faisais cette diète-là, ce programme-là, que dès que tu termines, je reprends mon poids. C'est le signal que ton corps envoie. Ton corps n'était pas bien quand tu faisais des efforts pour perdre le poids que tu voulais. Souvent parce que, justement, tu as mis l'enfer sur le poids et non le gras. Le corps aime avoir un certain poids, mais il n'aime pas le gras. Puis si tu mets juste l'enfer sur le poids, ce n'est pas bon. Si tu ne mets pas l'enfer sur les bonnes choses, au niveau de la santé non plus, et ce n'est pas bon, c'est là que tu vas avoir moins d'énergie. Souvent, si tu fais un programme ou une diète, tu vas avoir moins d'énergie, plus de fatigue, plus d'irritabilité, un manque de sommeil, des fatigues chroniques, des étourdissements. Bref, c'est le genre de choses qu'on peut observer. Donc, ton corps ne te dit pas merci à toutes les fois que tu essaies de te remettre en forme. C'est faux, ça. C'est complètement faux. Ça devient un nombre d'histoires que j'ai entendues. Donc, comment s'assurer que ton corps te dise merci quand tu vas justement vouloir te remettre en forme? Donc, c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Le premier mot, c'est le plus important. Donc, je vais juste s'éloigner un petit peu mon micro. Le premier mot, c'est le plus important, bien évidemment, parce qu'à la base de la pyramide, c'est le microbiome. Je ne vais pas refaire un exposé sur les microbiotes intestinales. Si jamais c'est votre première vidéo, dites-moi le chiffre 2. Si jamais c'est la première fois que vous me voyez en Facebook Live, écrivez le chiffre 2. Si c'est le cas, il y a des reprises de certaines vidéos que j'ai faites sur les microbiotes intestinales et à quel point c'est important, je vais les laisser dans les commentaires en-dessus de la vidéo et toutes les personnes vont avoir répondu 2. Je vais vous envoyer cette reprise-là où j'explique en long et en large pourquoi le microbiote intestinal, c'est à la base de ta santé et à la perte de gras. Si tu veux perdre du gras tenace, il faut se focus sur ton intestin. Les milliards de bactéries qui sont là. Écris le chiffre 2 si tu vas avoir accès à cette reprise-là. Un membre de mon équipe va te donner la reprise là-dedans. Donc, le microbiome, c'est ce qui est le plus important. Le microbiome, en fait, c'est divisé sur trois phases parce que le microbiome, ça rejoint beaucoup l'alimentation. Si on veut nourrir les milliards de bactéries qui se logent au niveau de notre intestin puis qu'ils vont agir sous forme de douane, si on laisse entrer les méchants ou s'ils repartent de l'autre côté, dans les déchets, en fait, c'est qu'il faut nourrir tes bonnes bactéries intestinales. Donc, la nutrition devient capitale. Ton microbiote intestinal va avoir trois volets, trois branches ultra importantes au niveau de la nutrition, surtout. Donc, si tu veux l'écrire, vas-y. Le premier point, ça va être au niveau des protéines. Et peu importe si tu veux perdre du poids, moi, j'aime pas mal moins ça, le mot perdre de poids, c'est juste que ça rejoint plus de personnes. Mais moi, j'aime beaucoup plus le mot perdre de gras, PDG, perdre de gras ou santé. Peu importe si tu veux perdre du gras tenace pour affiner ta silhouette, pas juste perdre du poids, mais perdre du gras tenace. Peu importe si tu veux améliorer tes problèmes de santé, tu dois manger des protéines. Habituellement, les protéines, je vais le mentionner ici, c'est, je vais vous donner la formule, c'est 0.8 grammes ou, ben, pas ou en fait, c'est 0.8 grammes à, je reviens là, à 1.2 grammes par kilogramme de poids corporel. Donc, ça veut dire que, par exemple, si, je vais le marquer dans le coin ici, je vais le marquer en bas en attendant, si, par exemple, vous pesez 150 livres, 150 livres divisé par 2.2, ça égale ton nombre de kilos. Donc, je l'ai pas avec moi, mais c'est environ, disons, si c'était juste 2, ça ferait 75 kilogrammes. Donc, c'est un petit peu moins que 75 kilogrammes. À ce moment-là, t'as juste à faire ton chiffre qu'il y a là, donc, par exemple, que, disons, j'efface ça, disons que ça ici, ça donne 75 kg. L'équation mathématique, c'est simple, c'est 75 kg fois, et là, tu choisis ce que tu veux ici. Est-ce que tu veux que ça soit entre 0.8 à 1.2? Donc, habituellement, on choisit ce qui est au milieu. Habituellement, à moins que t'as une condition très particulière, on va soit aller très haut, si, par exemple, tu t'entraînes très, très, très souvent, là, on va viser, dans ce cas-là, le 1.2 grammes, sinon, on va viser plus le 0.8. Donc, nous, avec Activé, on essaie de viser le 1.2 à chaque repas. Donc, si je reviens ici, ça va être 75 grammes fois, exemple, 1.2 grammes. Ça va te donner, justement, la réponse que tu dois, le nombre de protéines que tu dois manger à chaque jour. Est-ce que ça va jusque-là? Ça, c'est l'équation des protéines. Ça va jusque-là? Est-ce que vous aimez ça, ce genre de petit conseil-là? Si jamais vous ne le saviez pas, ça, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Ça, c'est juste éliminer toutes les diètes que vous avez déjà faites dans le passé. Éliminez ça. Garrochez-vous pas dans une autre diète. Les diètes vont juste détruire votre métabolisme. Puis, croyez-moi, ils se détruisent assez tout seuls avec l'âge puis le vieillissement. Vous n'avez pas besoin de faire une autre diète. Déjà, si vous savez ce point-là, ce premier point-là parmi les trois, déjà là, ça va énormément vous aider. Ça va? Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, on s'en va au deuxième point. Le deuxième point, c'est les vitamines. Oups, j'étais en bleu. Deuxième point, c'est les vitamines et minéraux. Les vitamines et minéraux, c'est beaucoup, beaucoup plus important en fait que les... Excusez-moi pour mon écriture, c'est ça le plus difficile de cette vidéo-là. Les vitamines et minéraux sont plus importantes que ton nombre de glucides et de lipides que tu vas manger à chaque jour. Pourquoi je dis ça? C'est simple parce que les études sont ultra claires à ce sujet-là. Les régimes, les diètes qui mettent l'emphase que sur les glucides ou à l'inverse que sur le gras comme par exemple le cétogène reviennent à la même chose. La distinction entre les deux, c'est est-ce que tu vas manger assez de vitamines et minéraux pour aider ton... Puis là, ça, c'est... Je vais l'effacer tout de suite après. Pour aider ton métabolisme. C'est ça que ça sert. Si tu n'amènes pas assez de zinc, de fer, de potassium, de magnésium, de vitamine D, de vitamine C, de vitamine K, de vitamine... Si tu n'amènes pas assez de micronutriments, les macronutriments, c'est glucides, l'épides, l'épides, protéines. Si tu n'amènes pas assez de micronutriments à ton corps pour fonctionner, ton métabolisme va chuter. Ce qui n'aide pas, comme je le disais, c'est qu'avec l'âge, ton métabolisme chute habituellement. Si tu ne manges pas assez de fruits et légumes, parce que c'est habituellement dans ces aliments-là qui contiennent énormément de vitamines minéraux, qu'est-ce que tu vas faire si ton métabolisme va chuter encore davantage? Qu'est-ce que ça fait ton métabolisme habituellement chaque jour? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va te permettre de brûler des calories. Habituellement, on brûle, pour une femme, c'est entre 1300 et pour un homme, ça va être souvent jusqu'à environ 2000 calories par jour. par jour. Si vous faites chuter ça encore davantage, en faisant des diètes, par exemple, en jeûnant trop régulièrement, ça veut dire que si vous sautez tous les déjeuners, votre corps va juste chuter à cause qu'il va avoir moins besoin de brûler de calories chaque jour, votre corps va descendre en bas de ça. Vous êtes d'accord avec moi que si vous descendez votre métabolisme, si vous descendez ça ici, exemple, 1000 calories ou 800 calories, ça devient de plus en plus difficile à perdre le gras que vous souhaitez. Fait-il sens? Et à la base, si jamais vous faites ça plus au niveau de la santé, la santé, qu'est-ce qui se passe et qu'à ce moment-là, si vous manquez de vitamines, minéraux, malheureusement, vous n'allez pas avoir tous les éléments, les ingrédients pour créer cette potion-là magique pour votre corps. Ça veut dire que vous allez quand même garder cette problématique au niveau de la santé, que ce soit le diabète, l'athérosclérose, l'arthrose, l'arthrite, polyarthrite, rhumatoïde, fibromyalgie, problème d'eczéma, problème de... La majorité des problèmes sont inflammatoires, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos et si vous voulez le régler, ça part des vitamines, minéraux. Donc, point ultra, ultra, ultra important. Est-ce que ça va? Donc, jusqu'à jusqu'ici, juste écrire oui si ça va jusqu'ici dans la messagerie à quelque part à l'entour de la vidéo. Juste écrire oui, même si vous regardez ça en rediffusion, écrivez oui, s'il vous plaît, juste voir si c'est des sujets qui vous intéressent ou non. Donc, ça va jusqu'à là? Donc, ça, c'est le deuxième point. Et maintenant, le troisième point, c'est simple, c'est diminuer les indices glycémiques. IG. Si vous voulez avoir la vraie... les vrais mots, c'est indice glycémiques. Réduire les indices glycémiques. C'est quoi ça, des indices glycémiques? Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, et ça se peut très bien parce que ce n'est pas encore très connu et je ne sais pas pourquoi, c'est pas autant... C'est pas... Pourquoi personne ne sait ça ou presque personne ne savent ça? Parce que c'est à la base vraiment de l'alimentation. c'est que chaque aliment a un indice de 0 à 100. Il va être coté de 0 à 100. Si c'est à 100, c'est très glucide. Très glucide. Si c'est à 0, c'est pas beaucoup de glucides. Aussi simple que ça. Et ce que ça fait, les glucides, et on en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais ce que ça fait des indices glycémiques, globalement, c'est que si vous prenez un aliment comme par exemple un bonbon, du pain blanc, des pâtes blanches, des chips, du chocolat brun qui n'a aucun cacao dedans, presque, puis qui est transformé cheminement. Si vous prenez, par exemple, un aliment qui est dans cette palette-là, dans cette zone-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer énormément d'inflammations. Pourquoi? Gros processus. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que vous amenez énormément de sucre dans votre sang, votre corps doit sécréter ce qu'on appelle de l'insuline pour transporter ce sucre-là dans votre sang, parce que sinon, vous auriez un problème de santé, vous iriez directement à l'hôpital. Donc, ça fait en sorte que vous devez créer de l'insuline et tout le sucre que vous n'utilisez pas. Donc, si par exemple, vous mangez un aliment qui est à 100 sur 100, par exemple, et le sucre, disons que vous mangez un bonbon à 100 et vous n'utilisez pas ce sucre-là pour faire quelque chose, une activité physique ou peu importe, ça va être entreposé sous forme de graisse. Et comme on l'a dit tantôt, l'objectif de tout ça, c'est de la perte de graisse ou améliorer notre santé. Dans les deux cas, c'est exactement le même diagramme. Donc, pour ça, évidemment, il faut justement plus aller se focuser sur des aliments qui vont être situés ici. Des aliments qui vont être à zéro ou vers le zéro. Entre 0 et 35, on parle que c'est faible. Entre 35 et 55, on parle que c'est modéré. Donc, choisir des aliments qui sont entre 0 et 55, c'est probablement une stratégie ultra importante à mettre dans notre vie. Et pourtant, personne n'en parle vraiment. Donc, est-ce que ça va jusque-là? Là, probablement que votre prochaine question, ça va être « Oui, mais Johan, comment je peux savoir tel ingrédient, c'est quoi son indice glycémique? » C'est là que ça devient extrêmement complexe. On le mentionne dans notre programme, notamment dans notre programme Mission Microbiome. On le met dans nos différents programmes. Mais si vous voulez y aller autodidacte, c'est très, très, très complexe. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'une carotte crue va avoir, par exemple, un indice glycémique qui va être différent qu'une carotte qui est bouillie. Donc, dépendamment de l'aliment, ça va changer. Et dépendamment de l'aliment, comment on le consomme, ça va changer aussi. Donc, c'est pour ça que là, ça devient très, 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 très complexe. C'est pour ça qu'on est des professionnels de la santé. C'est pour ça qu'on a fait des études là-dedans. C'est pour ça qu'on est des experts là-dedans. Mais il existe des ressources quand même sur Internet. Vous pouvez aller sur Google puis écrire votre aliment, par exemple, carotte crue, indice glycémique. Puis, vous devriez avoir des réponses. Ça va varier, là. Vous devriez quand même avoir une petite idée, voir si c'est bon pour votre santé ou non. Si vous écrivez « Croustilles », probablement que vous allez voir plus des résultats qui sont vers le sang. Ça va jusque-là? Oui? Donc, on va faire le prochain qui est « E ». Puis, ensuite de ça, je pense qu'on va prendre une petite pause parce que ça fait déjà un... On va déjà arriver à notre 30 minutes de Facebook Live et on continuera la suite dans un prochain Facebook Live si ça vous intéresse. D'accord? Si ça vous intéresse, écrivez le chiffre 3 si vous voulez la suite des choses. Sinon, si ça ne vous intéresse pas, tant mieux. On va passer du sujet. Puis, le prochain Facebook Live, ça sera sur un autre sujet. Ce n'est pas plus grave que ça. Si vous saviez le nombre de trucs, de stratégies que je pourrais vous donner, c'est à l'infini presque. Donc, j'efface ça. Cool. OK. On s'en va au « E » maintenant. Le « E », je pourrais passer tellement de temps là-dessus. OK. Le « E ». Le « E », c'est quelque chose d'hyper important. OK. On va revenir au noir. C'est l'énergie. L'énergie, c'est ce qui vient en deuxième position. Vous voyez ça, en fait, comme je le mentionne ici, vous voyez ça comme une pyramide, en fait. si j'essaie de sortir mes talents de dessinateur avec l'aide de mon iPad pour faire un beau triangle, vous voyez ça comme étant vraiment une pyramide qui est scindée en cinq. Ici, on a parlé comme quoi il y a le microbiome qui est ici et qui est le plus important parce que c'est la base. Si jamais tu ne pars pas par le microbiome, ça va être difficile après d'avoir plus d'énergie parce que justement tu vas te battre tout le temps contre ton métabolisme. Tu ne vas pas avoir assez de protéines donc tu vas toujours avoir des fringales. Les protéines, ça aide aussi à être rassasié. En fait, tu as vitamines, tu ne vas pas en avoir donc tu ne vas pas avoir d'énergie, tu vas avoir encore tes problèmes de santé. Donc la base, la fondation, il faut absolument se mettre l'enfer sur le microbiote intestinal. Si tu ne fais pas ça, tes parons intestinales vont laisser entrer vraiment toutes les bactéries, toxines, agents pathogènes dans ta circulation sanguine. Ça va faire des dégâts énormes et c'est difficile après ça d'aller chercher déjà le deuxième palier. Le deuxième palier, c'est celui qu'on va jaser dès maintenant, c'est l'énergie. Donc si tu ne fais pas l'enfer sur le microbiome, c'est sûr que tu n'auras pas l'énergie qu'il y a là. Ça te prend le microbiome pour aller au deuxième palier. Si tu ne fais pas le microbiome, c'est très, très, très difficile d'avoir de l'énergie. Ça va être très, très, très difficile. L'énergie, c'est ce qui va nous permettre évidemment d'accéder aux trois autres paliers d'après. Donc, est-ce que ça fait du sens? Ouais? C'est-tu logique comme ça? Cool. Dites-moi, écrivez le chiffre 4 si jamais vous voyez que ça amène de la valeur, le fait que je mette du visuel. Est-ce que vous aimez ça, le fait que j'écrive puis le fait que vous pouvez prendre des notes en même temps, le fait que vous voyez visuellement à quoi ça ressemble, la stratégie, l'équation totale. Est-ce que vous aimez ça? Je vais créer le chiffre 4 puis ça tombe bien. J'en vois beaucoup. Donc, cool, tant mieux. Je vous encourage à partager le Facebook, le Facebook Live. Partagez-le le plus possible aux personnes que vous pensez qui ont de l'intérêt envers leur santé ou qui aimeraient ça perdre du gras. Je pense que ça peut être cool. Laissez des j'aime aussi, ça aide l'algorithme sur Facebook. Donc, n'hésitez pas, ça va me faire vraiment plaisir d'aider un maximum de personnes avec les bonnes techniques également. Donc, dans l'énergie, il y a trois volets de l'énergie. L'énergie a trois volets. Donc, si tu te connais, si tu manques d'énergie, si tu te lèves le matin, tu es déjà fatigué, si en avant-midi, tu es fatigué, si en après-midi, tu as de la fatigue, si le soir, tu es brûlé, c'est qu'il te manque de l'énergie. Surtout, s'il te manque de l'énergie ou une autre forme d'énergie, c'est quand tu arrives pour te faire un repas, il te manque cette énergie-là. Il te manque aussi de l'énergie pour t'entraîner, faire de l'exercice, marcher, te stationner plus loin pour aller faire tes commissions, etc. C'est comment qu'on fait pour gagner de l'énergie. Il y a seulement trois façons possibles. Évidemment, si on avait une grande conférence ensemble de deux heures, je passerais beaucoup de temps sur chacun des sujets, mais le premier, vous le savez probablement, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est là qu'on recharge nos batteries. C'est pas juste là qu'on recharge nos batteries, mais on va également sécréter énormément d'hormones qui vont venir réguler tout notre processus physiologique, biochimique. Et si on dort pas, tout ça vient très, très, très dérégler. Surtout lorsqu'on dépasse l'âge de 40 ans. Encore plus pour les femmes qui vivent la ménopause ou qui sont pré-ménopausées ou post-ménopausées. C'est encore plus très, très, très nébuleux, tout ça, avec les hormones. Chaque femme est différente. Chaque femme vit des symptômes différents. Chaleur, insomnie, perte de cheveux, etc., etc. Les symptômes sont grands, mais cela étant dit, le sommeil, c'est une des façons d'aller rechercher évidemment de l'énergie. Lorsqu'on met l'emphase sur le microbiote intestinal, la bonne nouvelle, c'est qu'on va déjà réduire l'inflammation un petit peu. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre justement d'avoir un meilleur sommeil. Ensuite de ça, encore faut-il justement être discipliné puis aller chercher notre 7 à 9 heures de sommeil. Donc, s'il y a une petite note ici, c'est 7 à... Oups, je vais recommencer ça. C'est 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Ce n'est pas obligé, par rapport à ce qu'on peut penser, ce n'est pas obligé d'être 7 à 9 heures consécutifs. Il y a des études, il y a beaucoup d'études qui ont comparé les personnes qui dormaient, exemple, 8 heures de suite versus des personnes qui dormaient 8 heures au cours d'une journée en faisant plein de petites siestes, exemple, de 2 heures. Le résultat au niveau de la fatigue était le même. C'est-à-dire qu'il se sentait beaucoup mieux qu'une personne qui avait dormi 6 heures consécutives. Donc, c'est un autre mode de vie. Dans notre mode de vie, c'est plus simple, c'est plus facile si on dort 8 heures de suite. On s'est habitué comme ça. Mais, si tu souffres d'insomnie puis tu dors 4 heures seulement, bien, dors 4 heures puis refais un autre 4 heures à l'intérieur de ta journée puis ça va avoir les mêmes résultats au niveau de la fatigue. Maintenant, les deux autres sortes d'énergie, c'est simple, il va y avoir la nutrition et c'est là que je pourrais en parler avantage, la nutrition microbiote intestinale, c'est-à-dire d'avoir les 4 phases pour ceux et celles qui savent c'est quoi que je parle, tant mieux. Si vous ne le savez pas, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, on parle des 4 phases. Éventuellement, je vous donnerai tous les détails par rapport à ces 4 phases-là. Et finalement, si ça vous intéresse, et finalement, il y a les exercices. Bien évidemment, les exercices, il y a une tonne de sujets par rapport à ces exercices. Par exemple, par commencer la plus grande, à quelle intensité il faut faire les exercices, pendant combien de temps il faut faire les exercices. Est-ce que c'est mieux le cardio ou la musculation? Est-ce qu'il faut aller s'abonner dans un centre de conduite physique? Est-ce qu'on peut le faire à la maison? La vérité, c'est tout ce que vous avez besoin pour gagner de l'énergie et non en perdre. Et ça, c'est une erreur majeure que la majorité des personnes font. C'est que lorsqu'ils se lancent dans un processus d'exercice, d'activité physique, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont faire trop d'exercices et tellement d'exercices qu'ils vont diminuer leur énergie. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Vous vouliez vous lancer dans un programme d'exercice, vous vouliez aller courir, jogger, marcher pendant une heure, une randonnée soudaine de 4 heures de temps, un avant-midi. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que vous diminuez votre énergie à long terme. C'est trop difficile pour votre niveau, pour votre condition physique. Et ça, personne ne vous le dit. personne ne vous le dit parce que ça serait bien moins rentable pour les grandes industries, pour le monde du fitness, etc. Mais la réalité, c'est que pour commencer, vous devez faire de l'exercice à un niveau de condition physique qui vous correspond. Ni plus, ni moins. C'est comme ça que vous allez commencer justement à accroître votre énergie. Et ça, c'est la ressource la plus importante que tu as. La ressource la plus importante, c'est l'énergie. On a toutes 100% d'énergie. Si tu le gaspilles, chaque chose que tu fais dans la journée, te demande de l'énergie. Si tu le gaspilles n'importe comment, malheureusement, tu ne vas jamais optimiser tes résultats en perte de gras et en santé. Pour régler tes problèmes de santé, tu as besoin de l'énergie. Tu en as besoin. Pour guérir un cancer, tu as clairement besoin d'énergie. Donc, comment aller chercher la meilleure énergie possible? C'est avec ces trois sources-là. Fait-il du sens? By the way, en passant, si j'utilise le mot français, en passant, l'exercice qu'on prône et qu'il y a les meilleurs impacts et positifs autant au niveau du physique, autant au niveau du mental, c'est de faire nos exercices sprint qui sont de 10 minutes par jour. Peu importe si vous faites nos exercices ou non, bien évidemment, c'est sûr, ça vous aiderait parce que vous auriez les bons exercices avec des vidéos sur le métabolisme, mais le plus important, c'est d'en faire tous les jours, du lundi au vendredi, donc 5 fois semaine, 10 minutes par jour, ça peut aller jusqu'à 20 minutes, maximum 30, dépasser 30, probablement que ça va excéder votre condition physique ou ça va augmenter votre niveau de cortisol, ce qui va empêcher votre perte de gras, ce qu'on a marqué juste ici. Cool! Est-ce que ça va jusqu'à là? Ouais! Fait-il du sens? Est-ce que vous pouvez m'écrire le chiffre 5 si vous avez apprécié le Facebook Live d'aujourd'hui? Si vous avez aimé ça, déjà terminé, 30 minutes déjà, est-ce que vous avez aimé ça? Dites-moi, là c'est un petit peu n'importe quoi, mais globalement, là où on s'en va avec ça, c'est que, comme je l'ai dit au tout départ, l'objectif, c'est d'accomplir l'équation merci. Puis, tous les clients que j'entraîne personnellement en privé, comme je vous le dis, puis c'est pas pour pour dire ça inutilement, mais c'est vrai, les clients que j'entraîne, c'est 20 000 $ par année qu'ils dépensent dans leur santé. Vous allez me dire que c'est exactement le même prix qu'une liposuction ou une abdominoplastie. C'est exactement le cas, c'est juste que la bonne nouvelle, c'est que vous partez de ce coaching-là de un an avec des habitudes ancrées en vous, puis pour le restant des jours, de vos jours, vous allez être en bonne santé, vous allez avoir le corps que vous aimez puis la silhouette que vous aimez. Ça, ce que je viens de vous montrer là, les deux premiers points du moins, c'est notamment une formation que j'ai avec eux puis que je leur donne puis déjà ça, ça permet d'émettre les bases comme la pyramide justement pour toujours un mode de vie. Je ne vous parle pas d'une diète à court terme, ce n'est pas ça l'objectif. Comme je l'ai dit, on est des professionnels de la santé. Notre but, c'est que vous soyez autonome puis que vous soyez capables d'être vous-même bien dans votre peau pour le restant de votre vie. Ça, c'est quelque chose que je donne personnellement à nos clients qui payent ce montant-là. Évidemment, on a bien d'autres programmes. Si jamais vous voulez avoir accès à nos autres programmes, allez sur notre site web. Notre site web, c'est le www.acti-v.ca. J'aime même l'écrire ici. Et bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, la meilleure façon à faire, je vais l'écrire ici, www.acti-v.ca. barre oblique et là, je l'écris en bas, c'est appel très d'union gratuit. Donc ça, c'est un lien qui va vous permettre d'avoir un appel gratuit. Pas de pression, rien. Vous allez parler à des experts de notre équipe qui est là pour vous donner les meilleures stratégies, un peu comme je viens de vous le faire là, en fait, qui seraient bons pour vous. Donc, si vous voulez perdre du gras ou améliorer votre santé, comme on l'a vu ici, en fait, un ou l'autre, on va vous dire ce serait quoi la meilleure solution pour vous. C'est par rapport à ce que vous avez déjà expérimenté par le passé. Donc, dans cet appel-là que vous allez céduler, c'est simple, on va vous poser une tonne de questions afin de savoir c'est quoi le meilleur programme, c'est quoi le meilleur professionnel qui pourrait vous aider, c'est quoi la meilleure référence qu'on pourrait vous donner pour aller chercher les outils qui vous manquent, tout simplement. Notre but, c'est vraiment de vous aider. Fait que laissez-nous vous aider, c'est gratuit cet appel-là, fixez-le, vous allez pouvoir fixer l'appel à une date précise et à une heure précise. Donc, fixez-le maintenant puis vous allez pouvoir prendre l'appel dans une semaine, deux semaines ou même dans trois semaines de ça. Et c'est gratuit, ça ne vous engage à rien, vous allez juste parler à un membre de mon équipe et ils sont super, super gentils. Donc, voilà, merci pour votre temps, surtout votre participation, je trouve ça vraiment génial, vous avez mis plein de commentaires pour ceux et celles qui l'écoutaient en rediffusion, écrivez le mot rediffusion, très 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 important, si vous voulez revoir des trucs de cette vidéo-là, cette vidéo-là va rester pour un certain temps limité, c'est une formation évidemment que je donne à mes clients qu'on appelle VIP, donc je ne peux pas la laisser là pendant longtemps. Donc, si vous voulez revoir certains aspects, si vous voulez la partager, maintenant, faites-le parce que malheureusement, ça va disparaître très 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 bientôt. Laissez des j'aimes avant de partir, j'adorais ça, j'en ai vu quelques-uns défiler, laissez des j'aimes et voilà, si vous avez des questions, vraiment, le meilleur endroit, c'est cet endroit-là, ici, c'est activer, barre oblique, appel gratuit. OK, bye tout le monde, vous êtes incroyables, je vous adore, ah c'est cool, et félicitations à toutes les personnes, je sais qu'on en a eu beaucoup dernièrement, qui viennent de terminer Missum Crobiome, Spray de minceur, il y a également perte de vente aussi, les témoignages, c'est fou, vos résultats sont magiques, wow, partagez ça dans le groupe Activist Army notamment, c'est vraiment génial, on va faire une belle communauté là-dedans. Fait que, passez une belle soirée, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada